Salut les gars, aujourd'hui c'est le jour J, enfin le soir J, on est grave à la bourre. Aujourd'hui on va monter la porte en entier. Ce qu'on va d'abord faire c'est la monter à l'envers parce qu'on a besoin de à peu près voir comment mettre les panneaux arrière pour bien les fixer. Dès que ce sera fixé il faudra la démonter, la remonter au bon endroit et là on pourra effectivement la lever. On verra si ça fonctionne, normalement c'est bon, on est tous un peu KO et on va bien s'amuser. Ça c'est l'arrière des fronts de panel, donc c'est le panneau arrière. Ils voient à peu près ce que ça donne, c'est super lourd par contre. Et le problème c'est que le jour J c'est demain et qu'on en a même encore qui se sont en peinturant. Ça risque d'être un peu folklorique. Et ce qui est bien c'est qu'on est vraiment dans un lieu plutôt pas mal, c'est un peu la place du village de Flumet. On a installé tout un tas de choses. Je ne sais même pas pourquoi il y a des gros pots de fleurs qui ne sont pas très jolis là. Mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Là toutes les pièces sont réunies, elles ont enfin été peintes et ça fait pas mal de pièces. Ça c'est les live tracks qu'ils ont fini. Ça en a vraiment pas mal. La porte des EMG, en fait c'est neuf parties. Donc là on voit vraiment que le squelette. Neuf morceaux. Ils sont en train d'essayer de monter chaque morceau là. Je vais vous montrer un peu tout ça. Il y a une superbe jolie lumière là. Donc là on est en train de la réunir parce qu'on a quand même quelques finitions à faire. Là comme on voit, on réunit chaque morceau. Et c'est la galère totale. Alors on enlève ça. Pourquoi tu les enlèves ? Parce que tant que les rails ne sont pas rentrés, ça ne sert à rien de... Donc là on a quasiment réussi à tout mettre. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. C'est à peu près ce que vous avez vu depuis des mois. Donc là on a posé les collerettes. Là on va voir, il faut poser les bacs et puis faire les derniers réglages avant de faire le montage. C'est vrai que le fait que ce soit démontable, mais en fait c'est vraiment super galère. Parce que là on y a bien depuis une heure juste pour arriver à ce résultat là. Et c'est un peu relou je t'avoue. Et bon c'est comme ça. Et du coup là c'est un peu différent par rapport à ce qu'on voit d'habitude parce qu'on l'a retourné justement. Donc c'est pour ça que les bois ils sont vraiment apparents. C'est pour qu'on puisse mettre les bacs parce que les bacs il faut qu'on les règle. Et des trucs qu'on n'a pas encore fait, il faut qu'on fasse. Et puis il faut encore la lever et tout ça et tout ça. Donc on n'est pas prêt d'aller se coucher. Alors là on a passé grosso modo la nuit à régler... Les bacs panel donc les panneaux arrière qui n'a pas encore été posé. Donc ça c'est fait. Et puis on est allé se coucher et tout de suite ils nous... Genre même pas en une heure ils nous ont rappelé. Ils ont besoin de tout le monde, je sais pas trop. Le robot c'est la petite métidée quoi. La tête dans le citron là. J'ai un peu décalqué complet. On va voir ce que ça donne. Du coup ça c'est les tentes pour l'événement. L'événement de tout le week-end. Et du coup je pense qu'on va pas trop en profiter. On va reculir les gens et puis ensuite on va aller se coucher je crois. Oh my fucking god. C'est un bien de ouf. 3h30 d'ailleurs. Ta gueule. Non mais clairement. Ça doit être une demi-heure. Même une heure vous nous le dites. Là les autres vont arriver au fur et à mesure. Faut pas qu'on hésite à faire le roulement. Vous êtes debout depuis hier. Il y a un moment faut aussi que vous prenez soin de vous. C'est dans la fatigue qu'on fait les grosses conneries. On le sait tous. On va... Je suis tout à fait d'accord. Quand on sent son corps lâché il faut céder à cette tentation. On a quand même un objectif un petit peu ambitieux. C'est qu'on aimerait qu'elle soit debout aujourd'hui. Pas la semaine prochaine. Une tête dans le chapeau. On... Carry on. Continuons. Il est orange sur la barre au fond. Ok. Ouais, ouais. C'est moi ou Espli là. Ça se maintient bien sur les plus hauts. Ça a l'air pas mal. Le père fait ça mais c'est pas mal stressant quand même je trouve. J'drouve. Un soir depuis je vais faire mon tangue derrière. C'est magnifique. La porte à gauche, la montagne à droite. Il y a tellement haut que c'est pas impossible au cadre. Le gars déplace le Stargate à la main s'il vous plaît Honnêtement c'est une sacrée émotion de voir la porte se lever bon c'est que le squelette j'avoue mais c'est comme vivre le film en vrai Ouais j'avoue j'ai eu ma petite larme à l'oeil ça m'a vraiment rappelé l'émerveillement que j'avais eu quand j'avais découvert le film, la série, tout ça Si jamais les AMG passent dans un salon avec leurs portes allez-y sans hésiter Franchement c'est Oh là 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 C'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est franchement c'est pas mal Franchement c'est pas mal Après même comme ça Il a quand même une sacrée prise au vent C'est impressionnant Parce que c'est quand même dans les 500 kg Il va la fermer lui Il fait dans les 500 kg quand même C'est impressionnant Là on est en plein dans l'aprem Donc on l'a descendu Après la phase de test Et là on est en train de faire Tout le montage entier Pour une fois Total Donc on a les colomètres qui sont posés Et là on est sur la glistrac Ils sont en train de se prendre la tête Sur la glistrac Et ils se prennent la tête J'aime Quel est le concept Concept c'est la galérance Là j'ai l'impression La 7 Ça c'est la 9 C'est la 9 C'est la 9 Après tu mets la 8 Ok Donc du coup c'était 9 Et la 8 est à côté Ok d'accord C'est dommage il y a un peu de vent J'espère que ça ne va pas pouvoir ma précision Tout autour de nous Il y a tout un tas de stands Autour de la science fiction Du kickage Et aussi bien sûr de Stargate Je vous ferai faire le tour plus tard je pense Là on est en train de monter la glistrac Donc c'est la roue qui tourne Avec tous les symboles Et on a un petit souci C'est que Ce qu'on appelle ça c'est les barrettes Ça a tendance à taper Donc sur le panneau du milieu du centre Donc on verra Peut-être qu'il faudra la remonter un peu Mais d'abord on les fixe tous Et puis on verra si le problème persiste C'est un peu les problèmes de dernière minute quoi Ah c'est bien qu'il coupe la musique C'est libre de droit Ah ça c'est pas libre de droit par contre Ouais ça m'enmerde les musiques Bon ça ça va C'est libre de droit Eh c'est marrant Ça passe quoi Ah non Bah c'est la dilatation à cause du soleil Oui Ah d'accord c'est ça Merde Est-ce que je peux faire quelque chose Donc je peux juste vous regarder Bon bah du coup on a un problème plus important Que le premier dont je vous parlais Je vais pas aller ouvrir Un sacré écart quand même Bon bah va pouvoir scier Bah si on peut Ah c'est grave cool Tu veux pas plutôt qu'on les dévisse Parce que regarde là t'as quand même du jour Et ça doit être ça A chaque fois regarde t'as pas mal de jours A chaque fois Donc tu les dévisses Tu pousses un peu comme ça là Tac Et ensuite tu devrais gagner Tu devrais gagner un peu au moins là dessus Parce que là Là si tu forces Ça va se gondoler quelque part Tu peux faire quoi ? Tu peux les mettre les unes à côté des autres Puis ensuite mettre les visses ? Non non Toutes les dévisser Mais juste un peu Histoire que ça puisse bouger tu vois Ça peut pas bouger Et t'as du jeu quand même Entre chaque plaque T'as du jeu tu vois Histoire de gagner juste un peu En conclusion Vu la dilatation Et bah on va pas faire tourner la porte Pour l'inauguration Ça fait partie des agréments de dernière minute Là il manque une des plaquettes Mais voilà Petit à petit Là c'est la grosse galère On met les panneaux arrière Et c'est la merde absolue Là c'est ce qu'ils ont essayé de faire Tout leur forme Je sens que je suis pas loin De ce qu'il faut Allez Ça va pas du tout côté De mon côté Je suis plutôt moyennement bon C'est toi le vautour Ah ouais d'accord Comment pourrir une fraxe énorme Bah on va essayer de l'accès trop haut C'est trop haut Et c'est vrai il a vraiment du respect Il a commencé à faire des choses T'arrives à dire la lettre qui est ici Est-ce que c'est d'y avoir une lettre ? Bah c'est pas le point noir C'est une lettre Ce point noir là ? Ouais J'ai besoin de savoir laquelle Donc là c'est un cristal finalisé Intérieur Donc il y a des gélatines Pour faire le filtre Et l'intérieur c'est des LED Trois tubes LED Avec le réflecteur tout autour C'est pas mal Il manque le cristal C'est pas mal ? Oh ? Col au dos Petit à petit on avance Là Quentin est en train de poser Le premier chevron Je vais déjà faire le support Je t'appelle Avec un GP Oui bien sûr que je me dis Mais quelle idée j'ai eu de faire ça Évidemment C'était une super bonne idée C'était vraiment un projet tellement simple Franchement ouais En quelques mois ça a été fait Regardez Ça rend super bien Et là il manque les morceaux Et puis il y a une bonne ambiance ici Je t'appelle C'est pas mal Je t'appelle C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Alors là je suis avec Lionel Bonjour Initialement j'ai créé la marque Ale Gaming 88 Je conçois et je fabrique des supports dans ma note de jeux vidéo Et là pour l'occasion aujourd'hui Comme je fais de l'impression 3D J'ai fait des maquettes de vaisseaux Asparegate Ah ils sont bien foutus J'ai fait les vaisseaux à différentes échelles Pour qu'on puisse évaluer la taille qu'ils font les uns par rapport à les autres Et également des buildings terriens Pour qu'on voit la taille des vaisseaux à côté de ces buildings Pour qu'on voit le Burj Khalifa Qui paraît relativement petit à côté d'un attaque Goa'uld Même là pour Atlantis Et là vous pouvez voir la tour Eiffel Et le Burj Khalifa à côté d'Atlantis Ça remet les choses en perspective Les toutes premières choses que j'ai fait en impression 3D C'était des petites pièces mécaniques Parce qu'en fait moi je suis issu de l'industrie J'étais expert en matériaux plastiques dans l'industrie Donc c'est des petites pièces mécaniques de remplacement pour la maison La tête où j'ai faite Je ne sais plus Franchement je ne sais plus Une des premières j'ai faite C'est peut-être un crâne de schmilodon Parce que depuis tout gamin J'ai toujours été fan de dinosaure Donc j'ai fait un crâne de schmilodon J'ai fait des pièces de drone parce que je suis dans le drone Et donc aujourd'hui j'ai un parc d'environ une quinzaine d'imprimantes dépossiles Oh la vache ! Et 4 imprimantes résine Je travaille avec Je travaille pour l'industrie Je travaille pour le loisir Des maquettes des choses comme ça Et on pourrait même faire un plan regarde C'est ça là Ah c'est grave cool On passe à côté là Moi mon préféré ça reste le X63 Quoi qu'il arrive Vraiment et puis tu fais Jusqu'à avoir les Tous les pieds supports c'est moi qui les ai conçus Et qui les ai fabriqués Les vaisseaux là Le 3D mais pas de moi On peut les trouver gratuitement sur internet Tu le sites printable.com Donc le concepteur s'appelle Martin C'est un tchèque Et par contre les pieds là c'est moi qui les ai dessinés Et qui les ai imprimés Parce que je voulais qu'on puisse présenter les vétos De manière un peu originale Bah merci Je passe au suivant Ça c'est le groupe Stariette Legend C'est son stand ici Qui a vraiment tout un tas de petits objets Des reproductions Que vous connaîtrez au fur et à mesure Je ne vais pas vous le dire Sinon ce ne serait pas du jeu Et à côté la porte n'est toujours pas finie Donc on ne peut pas la lever Il va bientôt se faire 18h Donc je pense qu'on va plutôt la lever demain Et donc on se retrouvera pour le vrai levage Dans la partie 2 de cette vidéo Qui les moches ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 U.S. 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 Sous-titrage ST' 501